Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau meet-up du French PowerShell User Group où on va parler infrastructure ASCODE avec Jérôme. Juste avant, j'aimerais un peu vous introduire à l'association. C'est le French PowerShell User Group pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez les différents liens là où vous pouvez nous joindre, sur Twitter, Facebook, LinkedIn. On vient de passer sur Eventbrite. Je vous ai remis le lien là, je vais vous le coller dans le chat un peu plus tard pour que vous puissiez nous rejoindre. On est plus sur Meetup. On va fermer le compte. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais ça va être fait en tout cas dans les prochains jours. Il faudra nous rejoindre sur Eventbrite, c'est fait. Nouveau compte sur Eventbrite, je vous mettrai le lien. Et notre site web. On est toujours à la recherche de présentations de toutes sortes sur tous les sujets. On en parlait à l'instant pour ceux qui étaient déjà là, pas forcément que du PowerShell ou du... Ça peut être un peu de tout, du Azure, du Ansible, on a du Terraform, du Packer. On est intéressé un peu par toutes les technos. Alors n'hésitez pas, si vous avez des présentations à nous faire, vous pouvez nous joindre sur nos comptes Twitter qui sont là. Principalement moi, je suis peut-être le plus disponible ces derniers temps. Et c'est moi qui, en général, organise les événements, donc qui crée les liens Teams. Donc, essayez de me pinguer si vous avez une petite présentation à nous proposer. Et juste avant qu'on commence, je voulais juste faire une petite pub pour le clash. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, le principe, ce n'est pas compliqué. C'est deux personnes de toute mauvaise foi qui se clashent sur des technos et qui sont jugées par une personne qui a encore de plus mauvaise foi qu'eux. Donc, en fait, ça balance du clash, ça marche. C'est super drôle, la truc. C'est des petits meet-up de 1h, je crois, entre midi et 13h30. 12h30, 13h30. Et le prochain, justement, aura lieu entre Terraform et son protagoniste. Donc, si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre aussi le lien dans le chat. Après, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est franchement, c'est très sympa. Et ils sont tous de très mauvaise foi. C'est très drôle. Il faut voter à la fin qu'ils gagnent. Donc, celui qui a le meilleur clash, le meilleur machin. Donc, sur ce, je cède la main à Jérôme. Voilà, je te laisse prendre la main. Et je m'occupe du chat s'il y a des questions. Si vous... Je ne sais pas, Jérôme, on ouvre les micros. S'ils veulent poser des questions, tu préfères le chat ou... On pose à la fin. À la fin, OK. Alors, après, à part s'il y a vraiment des questions bien spécifiques à un moment, quoi. OK, pas de souci. C'est bon, a priori, il y a des problèmes de son. C'est OK pour tout le monde ? Bon, vas-y, je te laisse commencer. S'il y a du son, je gérerai avec les gens. S'il y a des problèmes de son, quoi. OK. Bon, allez, donc, bonsoir à tous. Donc, bienvenue ce soir, donc, pour le meet-up sur le French PowerShell User Group. Donc, comme l'a dit Laurence, sur tout ce qui est infrastructure as code, avec deux grands outils, donc Packer et Terraform. Donc, petite présentation, donc, savoir qui je suis. Je suis professeur d'informatique en BTS SEO, en option système et réseau. J'interviens aussi sur le cycle ingénieur, sur tout ce qui est cybersécurité. Je suis formateur, consultant et auteur pour les éditions UNI. Mes domaines d'expertise sont assez nombreux. Tout ce qui tourne autour d'Active Directory, donc le monde Windows en général, DNS, stratégie de groupe, le déploiement, MDT, MEM, l'automatisation en général, PowerShell, la virtualisation et du WPF. Donc, je suis MVP, donc, depuis deux ans. Je suis Microsoft Certified Trainer depuis plus de dix ans. J'ai été, donc, nommé cette deuxième année, donc VMware Expert. Et vous pouvez me joindre, donc, sur mon Twitter, sur mon blog ou par mail. Donc, ce soir, on va parler, on va découvrir deux outils basés sur l'infrastructure as code. Donc, l'objectif, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de ces outils et quelles vont être l'utilité de ces outils, j'ai envie de dire, pour tout le monde, que ce soit le petit informaticien ou des personnes qui vont gérer de grandes infrastructures. Donc, grosso modo, voilà le sommaire. Alors, pour l'instant, moi, je vois toujours que ta présentation... Pourtant, j'ai le sommaire. Ah. Oui, moi aussi. On ne voit que ton petit dessin de présentation avec le titre et tout. Non, non, il y a le sommaire, Laurent. Non, non, on voit tout, on voit tout. Bon, ben, alors, c'est chez moi. OK. Donc, le sommaire, on va attaquer avec Packer. Qu'est-ce que Packer ? Donc, Packer, pour quoi faire ? Le langage, bien sûr, tout ce qui va être terminologie. On verra son installation. Ensuite, on va faire un tour sur Terraform. Donc, Terraform, qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne et surtout, à quoi on va l'utiliser ? Et puis, pareil, le langage. Au niveau des démonstrations, eh bien, on fera un petit tour des démonstrations sur tout ce qui est Packer, qu'est-ce que Packer nous permet de faire. Donc, j'ai prévu une petite démonstration sur une appliance, Packer avec les templates et ensuite Terraform, donc comment utiliser nos images créées par Packer avec Terraform. Donc, Packer, pourquoi faire ? Alors, en fait, déjà, Packer, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui a l'avantage d'être open source, qui est multicloud et qui va nous permettre de créer nos images. Alors, quand on dit nos images, c'est, en fait, on va devoir décrire le contenu et l'état définitif que l'on va décider pour notre image. Donc, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle du langage déclaratif. L'avantage de Packer, c'est qu'on va pouvoir aussi bien l'utiliser avec du Docker, avec du VMware Vsphere, avec de l'Hyper-V, avec AWS, autrement dit, il est vraiment multicloud. Ça, c'est une force de cet outil, à mon avis, qui est plutôt simple à prendre en main. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est un outil, je dis, presque incontournable pour les personnes qui souhaitent faire du DevOps. Donc, après avoir vu pour quoi faire, l'objectif de Packer, c'est vraiment essayer d'automatiser de A à Z l'intégralité de la création de nos machines, donc machines virtuelles. Donc, pour cela, on a parlé de langage déclaratif. Alors, le langage déclaratif, Packer, aujourd'hui, on est sur la version 1.8 de Packer, et Packer a introduit un nouveau produit qui est sorti en version maintenant disponible pour le grand public, qui est HCP Packer, autrement dit, la possibilité de gérer des versions et rajouter des métadonnées sur nos images. À la suite de ça, Packer, en fait, est en train de forcer les personnes à changer de langage, puisqu'en fait, aujourd'hui, Packer supporte deux types de langage. Donc, le premier type de langage, on va dire historique, c'est le langage qui est du JSON. Donc, le JSON, comme on le voit ici, on a une description de notre environnement. Donc, une description d'une machine virtuelle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur cet environnement, sur ce langage ? Eh bien, on a, comme le langage JSON, une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante, et comme on a plusieurs éléments, eh bien, on rajoute nos virgules, et ainsi de suite. Donc, la première chose... Jérôme, je suis désolé, je te coupe un peu, mais a priori, on a tous un peu des... Enfin, quelques personnes ont des problèmes d'affichage comme moi. Est-ce que tu pourrais juste te mettre en mode normal sans te mettre en mode... Yes. Yes, si tu veux. Parce que là, j'ai... Ah, c'est mieux. Donc, ça, au moins, on sera sûr que l'enregistrement sera bon aussi, parce que j'ai peur que ça soit mal enregistré. Pas de sous-site. Pas de sous-site. Donc, du coup, ici, je repars ici. Donc, on retrouve nos blocs, et on retrouve des éléments importants. Notamment, le bloc Builder, qui va nous permettre de déterminer le type de cloud qu'on utilise. Donc, ici, a priori, on vient utiliser un cloud VMware, avec un type bien spécifique, c'est-à-dire qu'on va charger notre VMware avec une image ISO. On retrouve ici les caractéristiques de notre machine, et des éléments dont on va revoir et dont on va détailler par la suite. Donc, ça, c'est le langage JSON qui fonctionne toujours. Et avec, justement, l'arrivée de la nouvelle version de Packer, qui est Packer HCP, eh bien, on va dire que Hachicorp nous propose de migrer vers le nouveau langage, qui est le format de langage utilisé aussi avec Terraform, qui est le format HCL. Donc, le format HCL, eh bien, on retrouve quasiment la même construction, sauf qu'on va s'affranchir d'un certain nombre de choses, notamment les virgules, et on a une lisibilité qui est quand même beaucoup plus facile. Et l'avantage, c'est que ce code HCL, eh bien, il va être interprété par Packer HCP et par Terraform. Donc, en fait, on va avoir un seul langage pour quasiment tous les outils de HCL. Donc, ici, par exemple, on a notre Packer avec la version minimale de Packer requise par ce fichier, et on va retrouver ici, par exemple, un plugin qui concerne, donc ici, c'est un Packer sur une image Windows, où on a ici un plugin qui va nous permettre de mettre à jour nos machines. Donc, on le verra après, c'est que dans nos fichiers Packer, on va pouvoir utiliser des plugins, notamment, pour venir rajouter des informations au sein de notre configuration. Donc, ici, je déroule mon fichier, donc là, je suis toujours dans le même fichier, et donc, en fait, ici, je me rends compte que je suis dans un fichier, donc, où j'attaque ici un environnement VMware vSphere, et je nomme ma source comme étant un Windows Server Standard Core, donc un Windows Server sans interface graphique, et l'avantage des fichiers HCL, ici, c'est qu'on va avoir la possibilité, justement, de rendre variable l'intégralité des paramètres. Donc, en fait, ici, j'ai mis en bleu les fichiers, qui, en fait, les valeurs qui sont contenues dans un fichier à part, qui est un fichier dont on verra par la suite, qui va contenir les valeurs concernant ma cible vSphere Server, mon username, mon password, si je suis en connexion sécurisée ou pas, le nom de mon datacenter, et ainsi de suite. Donc, au final, en fait, on va pouvoir, ici, déterminer ce qu'on appelle un template, et de ce template, on va le nourrir d'informations qui vont être, tout simplement, eh bien, des valeurs qu'on va pouvoir modifier à la volée, et assez facilement. Donc, ici, par exemple, là, j'ai tous les paramètres qui sont concernant mon environnement VMware vSphere, par exemple, et ici, j'ai la description de ma machine virtuelle. Donc, la description de ma machine virtuelle, eh bien, c'est une machine de type Windows Server. Si je veux une machine en UEFI, si je veux tant de sockets, tant de cores, est-ce que je veux donner la possibilité à mes machines qu'elles aient la possibilité de rajouter du CPU à la volée. Donc, là, je suis bien dans une machine du type VMware vSphere, la quantité de la RAM, et ainsi de suite. Donc, toutes ces propriétés-là, c'est des choses qu'on va pouvoir spécifier et ainsi modifier. Donc, là, c'était juste pour faire un petit aperçu sur le fonctionnement et surtout sur le langage. Donc, à la vue comme ça, on comprend et on a la capacité à comprendre à travers un fichier, et d'où le terme, en fait, de langage déclaratif, où un humain est capable de comprendre le langage HCL. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de Packer, on a une terminologie qui est plutôt importante et dans laquelle, il va falloir, on va dire, il va falloir être commun avec ces éléments. Le premier élément, c'est l'élément quand on parle d'artefacts. Donc, un artefact, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ni plus ni moins que les fichiers qui vont être le résultat d'une construction ou d'une exécution de Packer. Donc, généralement, on va parler ici de machine virtuelle. Ensuite, on va avoir, avec Packer, on va avoir ce qu'on appelle les phases de génération. Autrement dit, les phases de construction, les phases d'exécution. Eh bien, là, c'est ce qu'on appelle, enfin, je veux dire, vraiment l'action de lancer le Packer pour créer mon action. Donc, on est dans la phase de build. Et ensuite, on va attaquer tout ce qui va être les builders. Donc, les builders, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être les produits commerciaux sur lesquels je vais pouvoir interagir. Par exemple, je vais pouvoir interagir avec du VirtualBox. Je vais pouvoir interagir avec du VMware Workstation, avec du Vsphere, avec de l'Amazon, avec de l'EC2, avec de la WS. Autrement dit, tous les providers de cloud. Au sein de Packer, on a un élément qui s'appelle les data sources. Autrement dit, les sources de données. Donc, ça, ça va être des composants qui vont nous permettre, enfin, qui vont permettre à Packer, en fait, de récupérer des données en dehors de Packer et qui vont les rendre disponibles pour Packer. Donc, le but, c'est de dire, ben voilà, j'ai une source de données qui est dans mon environnement VMware vSphere, je le récupère, et qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Maintenant, on a, après nos sources de données, on a un autre élément qui est important, c'est l'élément qu'on appelle de post-processeur. Donc, ces post-processeurs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être, cette fois-ci, des éléments qui vont, eux, nous permettre d'interagir avec Packer et de faire des actions supplémentaires. Par exemple, si on coupe le Packer avec Vagrant, eh bien, on a la possibilité de compresser nos machines virtuelles au format Box. Par exemple, on peut, en post-processeur, sur un environnement VMware vSphere, on peut télécharger notre machine et l'exporter au format OVF. Donc, ça, c'est un post-processeur. Alors, au niveau du post-processeur, on va pouvoir, ici, utiliser plusieurs éléments. On va pouvoir utiliser de l'ensibles. Si on veut, par exemple, personnaliser une VM, on va pouvoir utiliser du Shell, on va pouvoir utiliser du PowerShell. Donc, on va pouvoir utiliser un certain nombre de langages de scripting pour, justement, j'ai envie de dire, façonner nos machines comme on le souhaite. Et enfin, on a le dernier élément. Et cet élément, c'est ce qu'on appelle le provisionnaire. Donc, là, ce sont des composants de Packer qui, eux, vont installer des logiciels au sein de notre machine. Donc, ici, on va pouvoir se connecter avec des éléments, aussi bien avec du Shell, de l'ensibles, du PolarShell, du Chef, du Puppet et autres. Donc, ça, c'est important de connaître ces termes. Le dernier terme, eh bien, c'est le terme de template. Autrement dit, le fait d'avoir un élément unique au sein de notre infrastructure, j'ai envie de dire, mais défini comment on le souhaite. C'est-à-dire qu'on va définir les règles et quoi qu'il arrive, on arrivera à cet état final. Si jamais on a une erreur, on verra qu'on a la possibilité de dire, ben voilà, Packer s'arrête et dans ce cas-là, je ne vais pas plus loin. Et donc, l'avantage ici, c'est qu'on est sûr d'obtenir le résultat qu'on souhaite avec Packer. Si on arrive au bout de la construction de notre image, on est sûr du résultat final. Alors, son installation, elle est, j'ai envie de dire, vraiment super pratique et super facile. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il nous faut aller, donc pour Packer, et j'ai envie de dire, je ne le répéterai pas, mais pour Terraform, c'est exactement la même chose. Il suffit d'aller sur le site d'Hachicorp, d'aller soit sur Packer, soit sur Terraform. Pour tout ce qui est Windows, on va avoir, j'ai envie de dire, une manipulation à faire puisqu'en fait, Packer ou Terraform ne sont que des exécutables. Donc, sur ces exécutables, qu'on va pouvoir placer où l'on veut, il va simplement falloir modifier nos variables d'environnement et dans nos variables d'environnement, il faudra se connecter dans la partie système variable, éditer, et on viendra rajouter éventuellement. Moi, je les ai mises au niveau d'un répertoire Hachicorp, dans lequel j'ai ici mon Vagrant, mon Packer et j'ai aussi mon Terraform. Donc ça, c'est pour la partie Windows. Donc, on a deux binaries possibles, aussi bien sur Windows, sur Linux et même sur Mac. J'ai envie de dire, on peut l'utiliser de n'importe quelle plateforme. Comment de Linux, comment ça fonctionne ? Eh bien, voilà, il suffit tout simplement de récupérer la clé du dépôt d'Hachicorp, ajouter la clé, déclarer notre repository, faire un new date et installer tout simplement Packer. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'effort aussi important que ça pour installer Packer et Terraform. C'est accessible à tout le monde. Donc, maintenant qu'on a vu ça, comment fonctionne Packer ? Eh bien, Packer fonctionne tout simplement avec les API. C'est-à-dire que Packer est capable d'interagir avec les API de ses fournisseurs en leur fournissant quoi ? Eh bien, en leur fournissant un certain nombre de secrets, alors que ce soit le couple login, mot de passe, ça peut être des clés d'API, ça peut être plein de choses, mais voilà, grosso modo, Packer interagit avec ces éléments avec les API. Donc, pour nous, c'est complètement transparent. L'avantage de Packer aussi, c'est que Packer va disposer d'un certain nombre d'éléments pour se connecter, on le verra, à nos machines. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fonction du système d'exploitation qu'on va souhaiter de mettre en avant, si on est sur une machine Linux, on va peut-être l'attaquer en SSH, si je suis sur une machine Windows, je vais peut-être l'attaquer en WinRN. Autrement dit, deux mécanismes qui vont me permettre de communiquer à distance avec ma machine. Packer a aussi la possibilité d'utiliser un site web, c'est-à-dire que Packer a la possibilité de monter un mini-site web à un moment donné pour récupérer des fichiers et les envoyer à notre image. Donc, voilà grosso modo le fonctionnement Packer API vers mes providers. Alors maintenant, pourquoi faire ? Donc ça, pourquoi faire ? On en a brièvement parlé, mais la première chose, création de machine dite de référence. Donc moi, je l'utilise principalement pour faire quoi ? En fait, pour créer tous mes masters pour mes étudiants. c'est-à-dire qu'en fait, je génère mes machines de manière automatique et dans ce cas-là, j'installe des outils nécessaires à ma machine. J'effectue des personnalisations. Donc, je prends par exemple sur toutes mes machines et mes templates Windows. Eh bien, sur mes templates Windows, j'installe sur toutes mes machines BG Info, j'installe les VMware Tools puisqu'on travaille principalement dans un environnement VMware Vsphere et derrière, je réalise un sysprep de manière automatique. Autrement dit, je généralise ma machine, j'enlève tous mes identifiants de sécurité et je mets un fichier de réponse. Comme ça, au démarrage, j'ai un compte avec le mot de page que je souhaite et mes machines, je sais qu'elles fonctionnent et que tous mes étudiants ont les mêmes credentials et que ma machine fonctionne. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est assez simple à mettre en place. C'est plutôt facile et ça peut être fait sur n'importe quelle plateforme. Création d'appliance. Donc, création d'appliance, qu'est-ce que c'est ? Les appliance, ce sont des machines virtuelles généralement au format OVF ou OVA qui nous permettent de donner une solution complète. C'est-à-dire, généralement, c'est des machines Linux avec déjà un ensemble de packages de logiciels configurés prêts à l'emploi. Donc, on y reviendra. On aura, je pense, une petite démonstration sur la création d'une appliance. Et comme je le disais, donc, création de template. Autrement dit, création de template. Donc là, sur la création de template, je suis plus sur la création de template de machines Linux. Donc là aussi, installation des outils nécessaires, d'outils, de logiciels spécifiques ou autres. Donc en fait, par exemple, je prends cette année création de template. cette année, on a fait du réseau avec des bornes unifiées. Par exemple, le contrôleur, plutôt que de leur faire installer le contrôleur, j'ai créé une appliance avec des scripts qui me permettent d'installer mon contrôleur ou écrit de manière automatique. Certes, ils l'ont fait eux au moins une fois, mais voilà. Après, s'ils veulent la réutiliser, ils peuvent utiliser l'appliance que j'ai spécialement créé, enfin, le template que j'ai spécialement créé pour ça. Donc, Tracker, grosso modo, on a vu comment il fonctionnait. Maintenant, c'est surtout dans quel ordre les opérations vont-elles découler et comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe ? On va voir une récupération de la source de l'image ISO. Donc, cette source de l'image ISO, elle peut se faire de différentes manières. Elle peut être présente de manière locale, elle peut être présente sur un site web, elle peut être sur un data store, on va pouvoir déterminer différentes sources. Tracker, qu'est-ce qu'il va faire derrière ? Il va vérifier le checksum. Autrement dit, vérifier si tout se passe bien et si le checksum que vous avez donné correspond à celui que vous avez renseigné. donc, il va faire une comparaison entre les deux. Derrière, on va créer notre machine virtuelle. Qui dit création de la machine virtuelle, dit forcément démarrage de cette machine virtuelle et ici, on va injecter ou effectuer de la configuration de notre machine virtuelle avec notre fichier de réponse. Et c'est là, en fait, où on intervient, où on a au niveau Linux, donc, une partie HTTP. Autrement dit, un mini-server Packer lance un serveur HTTP sur lequel on va lui dire de venir chercher le fichier généralement Kickstart ou on peut faire du CloudInit. Autrement dit, j'ai envie de dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut et ici, j'ai pris l'exemple de l'HTTP et pour Windows, on est parti sur fichier de réponse. Donc, fichier de réponse, on est plus là sur une disquette puisque oui, on utilise encore une disquette dans l'ordre des recherches des fichiers de réponse. Dans un premier temps, on regarde si sur une disquette, on n'a pas le fichier unattended.xml. Donc, on est sur l'injection. Une fois que cette injection est effectuée, eh bien, on a réellement la lecture et l'interprétation de ce fichier de réponse et l'installation de notre machine. Ici, on a notre personnalisation et c'est là au niveau de la personnalisation où on a la possibilité justement de venir se connecter avec Linux en SSH, par exemple ou avec Windows en WinRM, en HTTP ou en HTTPS. Une fois qu'on a fini ces étapes, eh bien, on a la finalisation de l'image. Autrement dit, notre image est terminée. Si on a dit à notre packer que notre image allait être convertie, elle est convertie en image template, en appliance, j'ai envie de dire, en ce que l'on souhaite. Donc, voici un tout petit aperçu de grosso modo packer. vous allez voir, là, c'est un gif que j'ai récupéré avec VirtualBox. Donc, vous voyez qu'on a les informations. Ici, on a un serveur web qui est parti et hop. Alors, le gif est assez court mais vous voyez que grosso modo, les étapes, c'est celles qu'on a eues là. Donc là, ça se relance. Mais, j'ai envie de dire, c'est quand même assez simple. C'est-à-dire qu'on a un exécutable, on a un fichier au format HTL. Alors, moi, ce soir, pour l'instant, je n'ai pas encore migré tous mes packers sur le format HTL. Je suis encore sur le format JSON. Mais, j'ai envie de dire, il n'y a pas de gros changements. Hormis les parenthèses. Donc, en fait, il faut tout que je migre sur mon HTL pour que ce soit opérationnel. Mais, il n'y a pas énormément de travail à faire. Donc, on a fait un petit point sur tout ce qui était packer. Autrement dit, la création et l'automatisation de nos machines au travers d'un fichier lisible par l'homme et compréhensible par l'homme vers, justement, nos logiciels de cloud de AWS, Hyper-V, Azure, VMware. Donc, maintenant, on va passer sur le deuxième outil. Donc, le deuxième outil, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, qu'est-ce que Terraform ? Alors, eh bien, Terraform, en fait, c'est un outil qui va nous permettre de définir à la fois des ressources cloud sur un site ou dans des fichiers de configuration lisibles par l'homme. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir les versionner, les réutiliser et les partager. Donc, j'ai envie de dire, Terraform, on va déterminer l'état final souhaité de notre infrastructure. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je veux qu'il y ait un routeur, je veux qu'il y ait derrière trois machines qui sont dans le LAN avec un DHCP, avec un dossier pour mes étudiants, qui est avec des droits sur chaque dossier et ainsi de suite. Eh bien, tout ça, c'est des choses que Terraform a la possibilité d'automatiser pour vous et de standardiser. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir justement, comme on le disait, provisionner, utiliser ce qu'on appelle un flux de travail pour provisionner l'ensemble de votre infrastructure. Et l'avantage, c'est que Terraform est capable de détecter des choses qui ne sont non conformes. c'est-à-dire qu'imaginons qu'on modifie ou qu'on n'ait pas l'état souhaité, on a la possibilité de rajouter, de modifier l'infrastructure toujours avec Terraform. On va pouvoir rajouter des choses, on va pouvoir modifier des éléments de configuration. Terraform, il agit sur nos providers de cloud à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il va aussi bien, comme on le voit ici, à bas niveau, sur tout ce qui est ressources de calcul, donc tout ce qui est nos serveurs de vertus, le stockage, la mise en réseau, mais on a aussi la possibilité d'interagir avec des éléments d'entrée DNS, des fonctionnalités de type SaaS. Donc là, on rentre vraiment dans des choses très compliquées, enfin très pointues. Nous, ce soir, sur les thèmes sur lesquels on va plutôt s'attarder, on va s'attarder plutôt sur le déploiement, la configuration d'un environnement VMware, puisque ce soir, ça va être le thème sur la vertu avec VMware vSphere, sur comment on a la possibilité de gérer tout ça. Donc, de la même manière, Terraform fonctionne avec ce qu'on appelle des providers. Donc, provider, c'est-à-dire que je vais travailler avec le provider Azure, je vais travailler avec le provider VMware vSphere, je vais travailler avec l'intégralité de ces fournisseurs de cloud et donc, pareil, j'en vais interagir avec l'API de mes providers. Donc, tous ces produits utilisent les APIs. Maintenant, Terraform a besoin d'un certain nombre de fichiers et de format. Donc, le langage, on l'a vu, le langage, c'est tout simplement mon fichier, enfin, mon langage, c'est le format HCL. Donc, pour ça, on a différents types de fichiers. Le premier, qui, on va dire, le fichier principal, c'est le fichier main.tf. Ce fichier main.tf, c'est lui qui va détenir, on va dire, le code principal. Ensuite, on va avoir un fichier qui va s'appeler variable.tf. Alors, là, j'ai pris l'exemple de variable.tf. Ils peuvent utiliser d'autres extensions avec des variables automatiques ou autres. Pour l'instant, on fait simple. Donc, variable.tf, où on va définir les descriptions de nos variables. Donc, c'est là où on va dire, je veux la variable, comme on l'a vu tout à l'heure, username vcenter, qui va avoir un string, mon disque, ça va être de l'int, enfin, toutes ces variables-là. On a un fichier output, où là, on va pouvoir définir toutes les sorties que je vais pouvoir avoir, c'est-à-dire récupérer des informations une fois la création de mon environnement. Et enfin, le fichier Terraform, j'ai oublié un M, tf.var, où là, on va réellement définir les valeurs de nos variables. Donc, un fichier de description de nos variables, un fichier d'output, un fichier où on va définir nos variables et un fichier où on va réutiliser tout ça. Donc là, par exemple, on est sur un fichier qui nous permet de créer un VPC dans AWS où je suis sur mon fichier main.tf et donc, je retrouve ici mon data. Donc, data, ici, c'est l'élément que je vais récupérer. Alors, on voit qu'il y a des... Là, on est sur des logiques un peu avancées puisqu'on a déjà des boucles, on a des conditions. Donc, on passera là-dessus, mais par exemple, ici, on va compter le nombre de valeurs qu'on va récupérer dans notre variable ici, VPC. donc ici, il y a le nombre de VPC que je vais créer et en fonction de ça, je vais décider. Je vais retrouver l'ID et ici, j'ai ma ressource. Donc, on voit qu'on va pouvoir faire des choses assez simples et on va dire quand on connaît un peu le format d'AWS, c'est plutôt des choses qui nous sont assez faciles à lire, à interpréter et à comprendre. Donc, ici, par exemple, je décris la création de mon VPC. Dans ce même fichier, qui va avec cet exemple-là, ici, je vais récupérer l'ID du VPC que je vais créer. Et donc, j'aurai, en description, j'aurai ID du VPC créé et dedans, lui, il va récupérer la donnée qui aura été du VPC sélectionné dans AWS. Comme je le disais tout à l'heure, à ce même fichier, on a notre fichier variable où on voit ici VPC ID, donc, la description, du VPC à utiliser, donc ici, je cherche bien un string, par défaut, je n'ai pas de valeur, j'ai une variable qui est mon bloc CIDR, donc mon adresse réseau et ainsi de suite. Donc là, je décris mes variables et je vais en fichier Terraform, cette fois avec le même, où je retrouve ici mes valeurs. Donc, mes valeurs ici où j'ai mon nom, mon adresse réseau que je souhaite, mes zones AWS et mes réseaux. Et en fonction de ça, eh bien, j'ai la capacité de pouvoir évoluer assez facilement et de comprendre ce que je fais et surtout de séparer mes fichiers. Donc, ici, un autre sur l'environnement VMware Vsphere, voilà, pareil, le principe, il est le même. Donc ici, mon provider VMware Vsphere, je récupère mes informations, mon network, mon cluster, donc je récupère le nom que j'ai récupéré dans mon fichier et ainsi de suite et j'avance. Mon pool Vsphere, pool de données et j'avance sur mes informations. Donc, on a la possibilité et en plus, l'avantage, c'est qu'on a ici nos informations qui sont quand même assez claires, c'est-à-dire que ici, je recherche dans VMware Vsphere mon datastore que je nomme datastore. J'en récupère le nom et j'en récupère un identifiant unique. Donc ça, c'est l'ID qui va me permettre de le récupérer par la suite. Donc par exemple, ici, je vois que je récupère mon datastore. Eh bien, quand je crée ma machine virtuelle, elle va être forcément stockée sur un datastore. Je retrouve ici mon data qui correspond à mon data ici. data.vsphere.datastore.id. Autrement dit, je viens récupérer mon datastore, vsphere.datastore, datastore et l'ID qui m'est donnée ici par data. Autrement dit, par cet élément-là. Donc ici, je récupère la valeur de l'élément que j'ai récupéré dans mon environnement VMware.vsphere. Au niveau des concepts, alors au niveau des concepts, on a pareil, les mêmes actions que Packer, c'est-à-dire qu'on va retrouver des variables. Forcément, on en a vu, on l'a énoncé. On va avoir tout ce qui est fournisseur. Donc fournisseur, ça va être un plugin qui va nous permettre d'interagir justement avec nos APIs. Des modules. Alors les modules, on n'en a pas trop parlé, mais les modules, en fait, ça va être un ensemble de modèles Terraform dans lesquels toutes les configurations sont déjà définies et prédéfinies. Ensuite, on va avoir des ressources, forcément. Donc les ressources, il s'agit d'un bloc de plusieurs éléments. Donc ça peut correspondre à du calcul, du réseau, toutes ces choses-là. nos sources de données, nos valeurs de sortie. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est réellement le cœur de Terraform. On retrouve les mêmes éléments que notre environnement Packer. En action, ici, on a forcément plusieurs choses. La première chose, c'est qu'au niveau de Packer, on n'en a pas trop parlé, mais Packer, aujourd'hui, ne dispose quasiment que d'une seule ligne de commande qui est le Packer Build, qui nous permet de lancer notre action. Ici, sur Terraform, on a différentes actions. La première, c'est le Terraform Init. Donc Terraform Init nous initialise le répertoire de travail et va nous permettre de récupérer et de créer notre configuration. Notre Terraform Plan, lui, va nous permettre de planifier et de voir, déjà, dans un premier temps, d'atteindre notre infrastructure et de voir si déjà, on y a accès et si on peut faire les changements souhaités et quels vont être les changements souhaités par rapport à l'état que l'on souhaite. Ensuite, on a généralement le Terraform Apply où là, on va appliquer les modifications telles qu'elles ont été définies dans le plan. Et enfin, éventuellement, on a le Terraform Destroy qui nous permet de revenir à l'état initial sans aucun élément. Donc, on a fait un petit tour assez simple de qu'est-ce que Packer, qu'est-ce que Terraform. Je vous propose maintenant de passer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà ce que je vous propose, de faire une petite démonstration sur un Packer. Alors, j'ai mis du débutant, mais je pense que je vais faire sur un Packer sur une machine Ubuntu. Un docker, un exemple sur un docker et si on a le temps, on aura une appliance TrueNAS et du moins, qu'est-ce qu'on peut faire ou du moins, comment ça fonctionne. Et on va tout de suite le comprendre de manière un peu plus simple. Et sur Terraform, tout ce qui va être via iOS, donc via iOS, c'est un petit routeur qui est plutôt sympa, qui supporte le CloudInit et donc qui permet d'être configuré de manière assez simple et vous montrer ce qu'il est possible de faire avec du VMware Vsphere. Donc là, j'ai mis en place un environnement complet de VMware Vsphere avec notamment l'appliance TrueNAS que j'ai faite, l'appliance qui n'existe pas, une appliance avec un DNS et mon routeur est dedans. Donc, je provisionne jusqu'à 6 ESX, un Vcenter, un DNS, mon stockage mutualisé et tout ça de manière automatique et personnalisable. et enfin, donc l'appteneur, donc ça, c'est une solution que j'utilise pour mes étudiants qui me permet en fait de créer pareil, des environnements de travail. Donc, pour cela, hop, il te reste une petite vingtaine de minutes. Ouais, je sais, il faut que je fasse vite. Hop, donc là, je suis sur mon environnement, donc j'ai changé un peu, je suis passé dans le nom de Linux avec du packer. Donc, du coup, ce que je vais vous présenter, alors déjà, on va faire la petite démo Docker, donc c'est une petite démo Docker, c'est pas mal. donc ici, on a la possibilité avec avec Packer de pouvoir créer des images aussi Docker et donc de les personnaliser. Donc, dans le monde du DevOps, ça peut être plutôt sympa. Donc, hop, où je suis ? Donc, on va aller dans le Docker, on va lancer le clean pour être sûr que ça fonctionne. Je remouve tous mes conteneurs. Voilà. Et donc là, je vais lancer mon image. Alors, mon image, qu'est-ce que c'est ? Si je prends ici mon image, donc tout simplement, ma source Docker, je vais créer une image de type Nginx, donc je vais créer un serveur web, tout bêtement, avec les commandes et les points d'entrée dont je peux utiliser. Et ici, je vais lui dire que je vais rentrer sur mon Docker Entry Point et je vais lui dire que mon serveur Nginx démarre au niveau en arrière-plan. Donc, qu'est-ce que je vais construire ? Je vais construire ma source, je récupère ma source, mon Docker Nginx ici et je vais venir en provisionnement, je vais venir récupérer mon fichier source, donc mon fichier index.html qui est ici et mon fichier google.css. Donc, si je mets ici non je ne l'ai pas Ah non, mais il s'appelle démo. Donc là, je crée mon image, vous voyez, c'est assez rapide, je récupère mon image, donc je fais mon pool, je crée mon image, j'injecte ma personnalisation, donc ça peut être une image, ça peut être une application, ça peut être ce que je veux et ici, donc là, je démarre mon est-ce qu'il l'a lancé ou pas ? Ah non, ah c'est qu'il l'a lancé. Hop, et voilà le site web que j'ai créé. Donc là, j'ai écouté sur le port 8000, mais voilà, autrement dit, j'ai créé une page web que je retrouve ici, ma page HTML avec mes informations, mon fichier CSS et j'ai ni plus ni moins que créer un conteneur avec ici une image personnalisée. Donc si je veux modifier ici mes éléments, je modifie mes éléments, je relance mon image et je sais que j'ai mon serveur web qui fonctionne derrière avec mes éléments si je veux tester. Donc ça, c'était, on va dire, la petite démo concernant tout ce qui est Packer et tout ce qui est Docker. Au niveau Packer, ce que je vous propose, on va lancer une en tâche de fond, c'est celle-ci. Alors celle-ci, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, c'est ni plus ni moins que mon élément. Donc ici, je suis sur une Ubuntu 21, donc serveur Ubuntu, qu'est-ce que je fais grosso modo ? Eh bien ici, je détermine les commandes qui vont me permettre d'interagir et de personnaliser mon image. Donc en fait, ici, je crée une machine avec 2 gigas de RAM, 2 gigas de RAM, 2 CPU de type BIOS et ça, c'est toutes les informations que je vais envoyer à ma machine. C'est-à-dire que Packer, lui, il va lancer, ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer comme ça, ce sera plus simple. hop, donc je l'ai là, hop, on va se mettre là, je suis dans Linux, donc tout, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je lui dis, tout simplement, je bulle mon Packer, si jamais j'ai une erreur, je m'arrête ou je me pose la question et derrière, j'envoie mon fichier variable.json qui est là. Donc sur mon fichier variable.json, voilà, donc là, ici, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça, juste 30 secondes pour changer le mot de passe parce que le mot de passe, il n'est pas bon. Hop, parce que là, en fait, avec Packer, l'inconvénient, c'est qu'on a encore tout ce qui est identification et contenu dans le fichier variable et donc on n'a pas la possibilité d'utiliser un moyen sécurisé. Donc du coup, on verra comment le faire avec du Terraform. Donc là, c'est bon, donc variable.json et derrière, je vais prendre mon fichier Ubuntu. Donc si je fais ça, on voit ici ma machine qui commence à créer. Donc j'avais au préalable téléchargé les images. Donc on voit qu'ici, les éléments qui commencent, mon serveur web qui a démarré et si je prends ici mon serveur, j'ai ici une machine qui a démarré et si je prends ici ma machine, hop, je la mets ici et je la mets ici on voit ici ma machine qui est en train d'envoyer les informations. Alors là, il y a un souci, il y a eu un souci d'envoi, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clean et un exit. Donc là, il détruit ma VM, donc ma VM est détruite. On va se mettre ici, on va se mettre comme ça. Voilà, donc là, ma VM est détruite, elle n'existe plus et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la relancer. Voilà, donc là, il recrée ma machine. Des fois, ça lui arrive. Hop. Allez, connecte-toi, garçon. Voilà. Donc là, c'est les premières phases où j'envoie le supprimer et en fait, qu'est-ce qu'on regarde ? Si je me mets ici, désolé, je vais me remettre comme ça, on voit ici en dessous que j'envoie du code, en fait, j'envoie du put USB ID pour envoyer les lignes de code à ma machine. Donc ici, je viens de lui dire d'envoyer et de se connecter à mon environnement. Donc ici, j'ai ma machine qui avance et ici, vous voyez que j'ai eu apparemment une erreur mais a priori qu'il a réessayé d'envoyer. Donc ici, je lui ai envoyé toutes ces informations. Ces informations, c'est lesquelles ? Donc qu'est-ce qu'il a récupéré ? Il a récupéré ici son Cloud init. Donc au niveau du Cloud init, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Eh bien, il y a ici son once name, son mot de passe. Donc le mot de passe, il est forcément chiffré avec mkpassword. Et donc ici, qu'est-ce que je fais ? J'installe le SSH. Je lui dis, oui, j'autorise de me connecter avec le mot de passe. Et derrière, je lui fais un certain nombre d'opérations. Donc là, forcément, il faut s'y connaître un peu d'un point de vue Linux. Donc ici, j'autorise la connexion SSH sur mon serveur ici. Je permets le root login éventuellement si je le souhaite. Je crée ici mon utilisateur Ubuntu en SudWords. J'effectue mon information et ma machine, on le voit, derrière là, elle fait son installation toute tranquille. Et une fois qu'elle sera terminée, eh bien, si tout se passe bien. J'ai ici toutes les informations concernant mon datastore, mes éléments ici, mon dossier dans lequel elle est apparue, donc mon répertoire ici, template. Toutes ces informations-là. Et derrière, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, derrière, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, dans un premier temps, lancer un script setup Ubuntu 2004. Donc, on voit que j'utilise depuis 2004, enfin, depuis la version 2004. Donc ici, j'ai ce fichier-là où je vais, ben, enlever tous les fichiers de log, lui mettre un nom classique, lui faire un apt-get clean. Et là, c'est, on va dire, ça, c'est une particularité d'Ubuntu, c'est qu'en fait, il y avait un souci chez VMware, c'est que même les machines, enfin, deux machines clonées avaient le même ID et du coup, elles récupéraient la même IP. Donc du coup, il faut un peu modifier, donc il y a quelques fichiers à modifier sur le machine ID et ma machine redémarre. Donc là, on attend, on a vu que ma machine avait l'adresse IP 61, donc 61, en fait, je la récupère ici. sur mon environnement VMware Vsphere. Lui, il l'a récupéré à l'aide des VMware Tools et il va attendre que ma machine redémarre ici pour se connecter en SSH. Et une fois qu'il va se connecter en SSH, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va tout simplement ici, se connecter, exécuter ce script et ensuite, m'envoyer une jolie notification. Donc cette notification, je vous montre un exemple que j'ai fait cet après-midi. Donc par exemple, sur un incoming, donc sur un canal VMware, je reçois ça. Donc voilà, Packer a créé un template 1.1. Donc si je clique ici, je suis redirigé vers ma ferme pour me connecter. Si je clique ici, j'ai le détail de la création. Donc là, par exemple, création de la machine Ubuntu FRPSUG dans le répertoire template, password Ubuntu, username Ubuntu, ma machine a été créée à 16h35. Et ici, j'ai créé mon appli Yans Packer sur du TrueNAS cet après-midi, ce matin. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont assez faciles, c'est-à-dire qu'on peut provisionner notre élément et il fait son travail et dès que la machine est terminée, je vais recevoir une notification. je pense qu'avec le temps, ça va être un peu chaud. Où, moi, ça a été dur pour mon appliance, notamment TrueNAS, c'est qu'en fait, elle n'existait pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait exactement la même chose et où, en fait, j'ai un peu grugé, c'est qu'il a fallu, en fait, ici, déterminer des temps, c'est-à-dire qu'en fonction de mon infrastructure, j'ai mis des temps ici, des waits dans les bouts de commande pour attendre et pour dire, voilà, là, je suis à la fin de ma machine et derrière, je rentre en CLI pour activer et pour activer le SSH pour me commander. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas d'autre moyen pour dire ma machine est prête. Donc, là, j'ai un peu grugé, mais ça fonctionne. Donc, en fait, si jamais il y en a qui veulent reprendre cet élément-là, il faut juste s'adapter en fonction de votre infrastructure, les temps ici qui correspondent en fait au temps d'installation de vos VM. Donc, moi, par exemple, sur une machine comme ça, sur une application TrueNAS, en 10 minutes, la machine est prête. Donc, ici, je crée une machine TrueNAS avec un disque de 20 gigas et 8 disques de 60 que je réutilise par la suite. Donc, ça, c'est, on va dire, pour le monde Linux et pour le monde Windows, c'est exactement la même chose. Pour le monde Windows, on se retrouve ici avec du Windows 10 et du Windows 11. Donc, on va prendre, par exemple, on va prendre un serveur. Donc, ma base serveur, exactement la même chose. Donc, je me retrouve ici avec le FQDN de mon WCenter. J'ai envie de dire, une fois qu'on en a fait un, c'est exactement la même chose pour les autres. hormis ici, donc, tout ce qui est fichier à atteindre et fichier de script qui me permettent de récupérer et de télécharger les VMware tools de manière automatique depuis le site de VMware. Voilà. Et donc, après, j'exporte ma machine et ici, je fais un certain nombre de choses. voilà, notamment, je fais des modifications pour Warchel, j'installe mon BG Info, je fais un Restart, je fais un Windows Udate, ma phase 1, ma phase 2, je redémarre et derrière, je fais un Clip. Donc, en fait, toutes les machines que j'ai pu créer se retrouvent ici. Voilà, principalement. Donc, on voit, j'ai mon Unity, j'ai tous mes packers à quels je me suis amusé, j'ai fait du Template, mon Lactaner VM et autres. On va essayer de faire une petite démo Terraform, quand même. Donc, Terraform, ce qu'on va faire, on va faire celle-là, celle de VMware Vsphere qui, à mon avis, est la plus conséquente. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer un VS Code parce que là, je ne vais pas pouvoir, sinon, est-ce qu'il va aimer ? Je vais faire dans un autre. Je ne pense pas qu'il est là. Donc, bien sûr, toutes les démos seront disponibles sur mon GitHub, ne vous inquiétez pas. Ah oui, mais maintenant, ça, il va... Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ici en ligne de commande. De toute façon, c'est pareil. Donc, ici, on va laisser ça sur du Terraform. Alors, déjà, on va juste avant, on va juste voir ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc, là où j'ai été bloqué un peu par le VMware VSphere sur mon lab, c'est qu'en fait, par défaut, VMware ne donne pas la possibilité de personnaliser l'image VSenter. C'est-à-dire que par défaut, il y a des propriétés dans les appliances OVA et OVF qui sont bloquées. Donc, si elles sont bloquées, il faut trouver une méthode pour les débloquer. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est qu'en fait, je me suis connecté, j'ai importé mon OVA de VMware VSR sur mon environnement. Je lui ai mis des informations, on va dire, plutôt classiques. Et en fait, ces informations-là sont des informations qui sont assez faciles à mettre et à configurer sur notre environnement. et en fait, j'ai un peu triché, c'est-à-dire que j'ai, alors attention, ce n'est pas supporté par VMware, mais c'est vraiment dans des cas d'apprentissage, création de lab, j'ai débloqué les propriétés qui n'étaient pas éditables en éditables. Donc, j'ai reconfiguré ma machine telle qu'elle était et ensuite, je viens lui injecter les configurations que l'on souhaite. Donc ici, une fois que j'ai mon élément ici, je me retrouve avec ici un fichier qui fait à peu près 300 lignes. Donc, on voit que, j'ai envie de dire aujourd'hui, presque 500 même, voilà, 460 lignes. Donc, avec 460 lignes, je suis capable de créer X environnements VMware Vsphere identiques au sein de mon infrastructure. Tout ça, parce que ici, j'ai défini mes variables. Donc là, par exemple, j'ai défini 6 ESX. Donc là, on ne va en définir que 3, par exemple. Donc ici, je définis leur nom et ici, je définis leur dernier octet puisque je travaille sur du slash 24. Ici, je détermine mon groupe, je détermine mon datacenter, mon cluster, donc tous ces environnements-là, tous mes réseaux, mon réseau ISCSI, mon réseau LAN, le FQDN de mon vCenter, les mots de passe-route de mes Applients, la RAM de mes ESX. Autrement dit, tous ces réseaux-là, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on va pouvoir modifier. Et avec ça, eh bien, on a la possibilité ici de créer réellement notre environnement. Donc, si je me mets ici sur mon environnement, je suis où ? On va faire des sphères. Donc là, j'ai déjà mon plan, donc si je fais un Terraform, donc mon Terraform unit est déjà fait, mais si je fais mon Terraform plan, il va me dire, voilà, donc là, il va me dire j'ai 13 choses à rajouter au sein de mon infrastructure. Donc, sur ces 13 choses que j'ai à rajouter sur mon infrastructure, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, elles sont toutes détaillées ici. Je vais avoir tous mes éléments. Donc, je vais retrouver mon routeur, je vais retrouver mes réseaux, je vais retrouver tous ces éléments-là disponibles. Voilà, ici, j'ai mon ESXI. On est d'accord, le plan, c'est une simulation, en fait. Voilà, le plan, c'est la simulation. Autrement dit, ici, c'est qu'est-ce que je vais devoir apporter à mon infrastructure pour qu'elle soit conforme à ce que je souhaite. Maintenant, je souhaite la mise en œuvre, eh bien, je fais un Apply. Donc, si je fais un Apply, il me dit, voulez-vous être sûr de faire ces 13 notifications ? Je mets Yes. Alors ça, on peut l'enlever, mais voilà, on voit qu'ici, déjà, il m'a créé un certain nombre de choses. Donc, si je vois ici, si je me mets dans la vue ici, il m'a créé, hop, mon Vsphere Lab G1, dans lequel il va être en train de faire quoi ? De déployer un OVF qui va être mon routeur. Donc, ici, il est en train, voilà, donc là, il est en train de créer ma machine via iOS, mon routeur, de lui injecter la configuration. Au sein de Terraform, on est capable de déterminer ce qu'on appelle des dépendances et donc, de créer ainsi l'ordre de, l'ordre d'exécution de nos commands. Par exemple, ici, hop, si je prends ma machine via iOS, alors, on voit ici, par exemple, mon STI de SXI, de quoi il dépend ? Il dépend forcément de ma machine DNS. Il dépend aussi du dossier parent. Il faut que le dossier parent existe avant de créer ma machine. Donc, ici, par exemple, je viens récupérer une appliance nested qui me permet de créer mes clients. Donc, ici, par exemple, je déploie, on le voit ici, regardez, il est en train de déployer mon routeur, il est en train de déployer mon serveur DNS, mon TrueNAS avec la clients que j'ai créée avec Packer et ici, une machine Ubuntu pour mes clients. C'est-à-dire que mes étudiants, s'ils se connectent ici, ils vont récupérer un client, ils vont être dans le réseau qui va bien puisque mon routeur ici est configuré automatiquement avec un NAT, d'accord, avec un réseau ici, donc un DHCP ici, un DHCP ici et le NAT sur ce réseau-là. Donc, j'ai envie de dire, il suffit en fait d'imaginer son environnement et si je veux voir la conf de mon VAIOS, la conf de mon VAIOS, elle est là. Donc, ça, c'est un VAIOS dans lequel je lui ai dit, donc un cloud init où je lui ai dit, ben voilà, tu vas t'appeler RTRLab, ton adresse ETH1, c'est ça, ton adresse ETH2, c'est ça, tu as du DHCP, du range et ainsi de suite, tu me fais du NAT sur telle interface et c'est terminé. Donc, on peut utiliser du cloud init, on peut utiliser toutes ces informations-là et voilà, on voit ici que, voilà, j'ai créé ma machine, elle a mis 14 minutes. Donc, théoriquement, si tout s'est bien passé, est-ce que ici, oh, voilà, j'ai eu mon information, une nouvelle machine a été créée. J'ai bien ici mon élément à 22h02, ma machine est créée. Donc là, vous voyez, hop, ça avance. J'ai mon client, donc mon client ici, il a récupéré une adresse dans le 10, autrement dit, mon LAN et dans l'ISCSI pour gérer mon Trunas. Donc là, mon Trunas, c'est en train d'être power on et j'ai ici mes ESX qui sont arrivés. Alors, je n'ai pas dû sauvegarder la conf de mon fichier variable, donc j'ai 6 ESX, mais ça, ce n'est pas grave. On va pouvoir, par exemple, montrer comment on peut éventuellement changer tout ça. Et oui, je ne vais pas sauvegarder lui. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est que quand on utilise du Terraform, et c'est là où c'est plutôt utile, c'est que j'ai fini, je n'ai plus envie de mon environnement, qu'est-ce que je fais ? Il suffit, tout simplement, j'ai fini mon TP, je le supprime. Donc, par exemple, là, je ne vous ai pas montré, mais ici, j'utilise par exemple l'AppTanner, qui est une solution qu'on utilise pour mes étudiants en SEO, principalement. Eh bien, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas forcément les ressources pour travailler sur leur machine, on leur donne la possibilité, donc ici, j'ai créé un pôle de ressources, l'AppTanner, dans lequel je retrouve les machines de mes étudiants et un routeur. Donc, en fait, ils sont totalement isolés, ils sont derrière un routeur NAT, pareil, un routeur via iOS. Pour mes ICS, pareil, eux aussi, ont des machines Lubuntu, dans lesquelles ils avaient des modules pour faire de la PO et de la base de données. c'est à partir d'un modèle, j'ai récupéré et j'ai créé l'intégralité de ces machines. Alors là, ils m'ont fait un peu le bouzou parce qu'au début, il n'y avait pas leur nom derrière. Donc, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais simplement mis des numéros et comme ils étaient très intelligents, ils ont rajouté derrière des éléments. Ça fait que je ne pourrais pas les supprimer comme je souhaite, mais ce n'est pas grave parce que maintenant que je sais faire, la prochaine fois, je mettrai leur nom de famille avec un fichier CSV. C'est-à-dire que depuis mon Terraform, je peux utiliser du CSV et combiner tout ça sur la création d'un nom unique. Alors, juste là, tu disais que tu avais créé 6 ESX, tu avais modifié ton fichier pour faire 3. Si maintenant, tu modifies ton fichier et que tu en fais 3 et que tu le réapplées, il va en virer 3 ? Ça se peut pas quand tu fais une modif dans un de tes fichiers et que tu le rejoues ? Alors oui, oui, sauf que là, je ne pense pas qu'on ait le temps parce qu'en fait, il faut que mes ESX soient terminés en fait. D'accord. Mais là, du coup, si tu as sauvegardé la modif, tu réapplées, il va t'en virer 3. Oui. Oui, oui, oui. Attends, est-ce qu'ils en sont mes ESX là ? Power on, ah si, il est en train de les mettre en marche. Après, il faut qu'ils démarrent. Oui, oui, non, mais c'est bon, c'était juste pour... Voilà, donc en fait, c'est bien ça, c'est-à-dire que... Dans un de tes fichiers de config, ça applique vraiment, ça détruit ce qu'il y a qu'il faut pour correspondre à ce que tu as décrit. Exactement. On te rendit derrière, tu fais juste un apply, juste un plan pour dire qu'est-ce qui se passe. Si j'applique ce fichier, je vais en détruire 3 ou je vais en allumer 3 ou je vais faire ça ou je vais rajouter ces informations-là. Et chose que j'ai rajoutée que je voulais vous montrer qui était ici, une chose importante, c'est que lorsqu'on crée notre Terraform, on a un fichier qui est le Terraform State. Donc le Terraform State, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'état dans lequel mon infrastructure est configuré. C'est-à-dire que Terraform récupère et crée un fichier qui est ici, qui détient des informations. Je suis descendu assez vite parce qu'il y avait des informations un peu sensibles au début, mais qui détient les informations, notamment le datacenter, mais on va retrouver nos ESX, l'ISSI, le port-groupe que j'ai utilisé, on dit toutes les informations que j'ai créées. Et en fonction de cet état, s'il le compare au Terraform plan et si ça diffère, il applique la différence. Donc quand on fait vraiment... Il ne se pose pas de questions, il distroît tout. Voilà. Si vraiment on fait du vrai CICD, en fait, du vrai DevOps, eh bien en fait, ce fichier-là, il faut qu'il soit utilisable par tout le monde. Donc en fait, les versions de Terraform Cloud et entreprises, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ni plus ni moins que du Git couplé à ça. Autrement dit, tous les développeurs ont accès au moment où ils font du Terraform, Terraform ou autre, à l'état final de l'infrastructure. Voilà. Donc là, je suis... C'est comment là ? Là, c'était bien. T'es bien pour t'es bien. Oui, mais toi, j'ai la carte qui est... J'ai la ESX4. Toi, les autres, ils sont encore en cours. Voilà. Mais bon, grosso modo, je mets... Là, je mets plus une quinzaine de minutes sur le lab. Voilà. Donc... Ah, si, c'est ça que je voulais montrer. Voilà. Je reviens. Une chose importante aussi que je n'ai pas mise et que moi, j'utilise pas mal, c'est ici la possibilité d'utiliser notamment mes éléments, mais c'est aussi... Je descends tout en bas. Donc ça, c'est les propriétés de mes appliances, mais c'est... Ah non, je ne le mets pas sur celui-là. Ah non, sur celui-là, je ne l'ai pas mis. Est-ce que je le mets sur l'applener ? C'est notamment la possibilité de mettre des droits. Est-ce que j'ai mis les droits là ou pas ? L'applener compte... Voilà. Donc ici, j'ai mis les droits. Donc ici, j'ai créé des droits de manière automatique et j'ai dit que sur mon rôle 1, ils avaient le droit d'utiliser la console user machine, essentiellement. Permission sur le dossier que j'ai déterminé. Donc là, je viens récupérer le nom de mon compte, de mon domaine, de mon groupe et j'applique le droit qu'ils ont sur cet élément. Donc si je me rends compte que mon élément est plus bon, qu'il n'a plus le bon rôle, je viens changer ce rôle-là et mon utilisateur a à nouveau le bon rôle. Donc, je vais... Donc, la démo, je vais la laisser comme ça pour l'instant. je vais juste revenir sur mon PowerPoint et ça va être assez rapide. J'en profite pour faire une petite présentation et un petit clin d'œil à un collègue qui est en plus français, donc Kaizen Linux, qui a pris le soin de personnaliser une distribution Linux, une Debian, pour proposer une machine qui est plutôt complète, donc sur l'intégralité des solutions d'admin, vraiment IT au niveau DevOps, mais aussi au niveau sécurité et autres. Donc, pour avoir travaillé avec Kevin, on avait le projet de construire une appliance OVA, donc justement avec Packer que je suis en train de réaliser pour justement automatiser tout ça de manière automatique et donc proposer aux étudiants du Kaizen. Donc, Kaizen, moi, c'est une distribution que je vais utiliser cette année avec mes étudiants justement sur la partie DevOps et donc sur la partie Packer et Terraform puisque c'est inclus dans la distribution et c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'outils pour faire du pen testing, pour étudier le réseau. Donc, c'est plutôt une bonne distribution. Voilà, donc ça, c'est le cours que je vais attaquer bientôt avec mes ICS, donc mes ingénieurs cyber-sécu, donc sur le DevOps où on va pouvoir créer un certain nombre de machines et autres. Parfait. on arrive au moment fatidique des questions. On en a eu une ou deux sur le chat mais a priori, ça a été répondu par... Alexis avait une question sur la partie construction de ton Docker au début que tu mettais dans Packer pour construire ton Docker Nginx en disant qu'on pouvait le faire avec Dockerfile. Quel était l'intérêt de le faire avec Packer, du coup ? Est-ce que ça se fait avec Dockerfile ? C'est vrai que ça se fait avec Dockerfile mais après, il faut l'imaginer d'un point de vue j'ai envie de dire d'un point de vue automatisme. Ça veut dire que tu vas pouvoir gérer un moment je ne sais pas moi, t'imagines sur un Git en fait, le but c'est d'essayer d'automatiser au maximum ton information. je trouve l'avantage de Packer c'est que tu lui dis juste par exemple à telle heure tu vas lancer ton Packer, il suffit que ton dev avant il ait fait son push sur un Git ou autre, tu récupères la source depuis ton Git et ça y est, c'est fini. Alors oui, je suis d'accord, tu peux le faire facilement avec un Dockerfile. On en a discuté sur le chat avec FX, il lui a répondu, je crois que François lui a répondu aussi il me semble, on a un peu discuté de ça. François-Xavier nous a juste la remarque que les noms de fichiers que tu donnais ce n'était pas du standard, on pouvait mettre ce qu'on voulait, le main.tf, le varia, Justement, c'est le standard que les gens suivent en général. C'est parce que c'est écrit comme ça dans les docs. Parce qu'en fait, quand tu exécutes Terraform, il va juste regarder tous les fichiers Terraform qu'il reconnaît dans le dossier, il va créer un fichier en mémoire qu'il va exécuter. Oui, les gens prennent ce nom-là parce que c'est les noms qu'il y a dans la doc officielle. Oui, voilà, c'est les noms qu'il y a dans la doc, mais c'est vrai que généralement, ils ont les extensions PK, HCL et ainsi de suite. Enfin, tous les fichiers HCL. Voilà, donc a priori, il n'y a pas d'autres... Pas dans le chat, en tout cas. Donc, n'hésitez pas, si quelqu'un veut poser une question avant qu'on coupe l'enregistrement en live, vous pouvez activer vos micros, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie déjà, je vous l'ai déjà fini dans le chat, mais je vous remercie encore tous d'être là. C'est super sympa d'avoir été aussi nombreux. Je pense qu'on est dans le premier gros meetup. On n'a jamais fait aussi gros, je crois, au niveau du groupe. Donc, c'est super sympa de tous être là. S'il n'y a pas de questions, l'autre avantage, en fait, pour revenir au point, c'est du Dockerfile. Je trouve un avantage, c'est si tu dois gérer des builds Docker, des builds Windows, des builds Linux. C'est vrai que tu utilises le même langage, puis tu utilises les mêmes outils, puis tu peux utiliser les mêmes providers, tu peux faire des post-process pour chacun. Donc, ça a l'avantage, en fait, surtout. D'accord. OK. Donc, voilà. Je vais couper l'enregistrement, puis après, on pourra discuter encore plus si certaines personnes veulent rester. Je vais couper